Brahim Diaz a endossé le costume du héros habituellement porté par Jude Bellingham au Real Madrid. Sur un éclair de génie dans le style de Léo Messi, l'Espagnol a offert une victoire difficile à la formation de Carlo Ancelotti sur le terrain du RB Leipzig mardi. En huitième de finale allée de la Ligue des champions 0 à 1. Il a dédié son but à son coéquipier anglais, dont il est très proche. Il fallait un homme providentiel au Real Madrid. Parce qu'il était décimé en défense. Surtout parce qu'il lui manquait son talisman. Cette saison, Jude Bellingham fait la pluie et le beau temps à la Maison-Blanche. Au-delà de ses statistiques 20 buts et 9 passes décisives. Il est celui qui illumine le jeu méringué. Brahim Diaz avait la lourde responsabilité de remplacer l'Anglais, forfait sur blessure pour le huitième de finale allée de la Ligue des champions à Leipzig. L'Espagnol a l'habitude de rester dans l'ombre. Il a signé un chef d'œuvre. Un but d'anthologie dans un style qui n'est pas sans rappeler celui de Lionel Messi. Une première touche tranchante. Une conduite de balle irrésistible, un enchaînement de dribbles pour trouver la meilleure position de frappe dans la surface. Et la touche finale. Une merveille de frappe enveloppée. Tout en maîtrise, pour placer le ballon hors de portée du gardien adverse. Et donner la victoire à un Real malmené mais finalement insubmersible, comme si souvent en Ligue des champions. Brahim Diaz a le talent, ça ne faisait aucun doute. Mais il fallait aussi le mérite d'oser ce geste. Je reçois le ballon, je fais la première feinte, je vois qu'ils ont peur d'entrer et qu'ils reculent beaucoup et... Je le mets dans la lucarne, a-t-il raconté au micro de Movistar. Je suis intuitif, j'ai vu Vinicius Junior point, note de la rédaction, j'ai hésité et j'ai fini par tirer. Je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe. D'avoir fait le travail malgré les absents, nous continuons à montrer que nous sommes une grande équipe et que nous sommes Madrid. Il a su saisir cette chance. Elles ne sont pas si fréquentes pour l'ancien Milanais. Barré par Rodrigo, Vinicius et Bellingham dans la ligne d'attaque du Real. Mais il l'a mérité. Avant de signer cet exploit individuel, Brahim Diaz avait montré à Carlo Ancelotti qu'il pouvait compter lui. En 28 apparitions toutes compétitions confondues, l'Espagnol de 24 en affichait 7 buts au compteur avant ce rendez-vous de Ligue des champions. Il avait déjà marqué contre Braga en face de poule. Et celui qui l'a inscrit à l'Epsic Vaudelor dans la quête d'une qualification pour les quarts de finale. Bellingham n'a pas manqué de le saluer. Oh mon Dieu, Brahim a écrit l'anglais dans un message posté sur les réseaux sociaux juste après le coup de génie de son coéquipier. Brahim Diaz lui avait déjà dédié ce but en imitant sa célébration. Il en a remis une couche un peu plus tard. Je l'ai fêté comme ça pour Jude, il voulait jouer ce match. Donc ce but est pour lui, a-t-il confié. Je l'aime beaucoup, depuis le début nous nous sommes très bien entendus. Je l'aide avec l'Espagnol, c'est un grand joueur, un joueur de classe mondiale et il a beaucoup de charisme. Brahim Diaz a parfaitement pris le relais de son coéquipier. Il aurait même pu délivrer une passe décisive à Vinicius Junior si la tentative du Brésilien n'avait pas trouvé le poteau. Mais il n'a pas pu aller au bout de la rencontre. Touché au mollet, l'Espagnol a été contraint de laisser sa place en fin de match. J'ai senti un coup, a-t-il expliqué. Nous ferons des tests et nous verrons si ce n'est rien. Le Réal peut croiser les doigts dans ce sens.